juste avant que la vidéo commence je voudrais juste vous prévenir que en fait la qualité vidéo sera pas très très bien je m'en excuse c'est mon téléphone portable donc j'essayerai de changer de caméra enfin de prendre quelque chose autre chose pour les prochaines fois et puis l'audio aussi bon l'audio il n'est pas ça va encore ça passe c'est pas c'est pas encore aussi des astreux que j'allais penser donc voilà donc j'ai fait de numéres et teintes pour qu'on voit bien les options rgb donc voilà c'était la petite information avant la vidéo commence à mon gs bonne vidéo donc et bien bon à tous de mettre expert vous allez bien aujourd'hui surtout sur une vidéo nous je vais vous présenter donc mon nouveau clavier donc ici présent donc c'est un clavier clim domination donc chroma j'ai déjà présenté ce clavier donc je vous laisse la vidéo description du clavier de tout ce qui est à savoir sur le clavier en adaptation en haut à droite et puis en description bien sûr parce que je vais pas tout répéter là j'ai juste vous présenter donc les options donc rgb donc là je suis dès qu'on branche le clavier attendez je vais vous faire un test j'ai débranché puis branché parce que ça va une petite animation dès que vous démarrer l'ordi donc c'est assez ça c'est sympathique il n'y a rien à dire là dessus c'est assez le clavier très bien fini toute façon au niveau des couleurs etc il est très bien fait bon après ça fait une petite animation en spirale donc voilà donc là j'ai débranché donc il est un et déconnecté de mon ordinateur là je vais leur brancher si j'arrive bien sûr voilà une petite animation et dès que vous branchez il arrive sur ça automatiquement donc je vous présentez tous les tous les modes donc là je sais pas si vous voyez donc sur les touches ici cette petite mise au plan du portable là vous avez des petites indications ici je vous mettrai un screen du manuel d'utilisation avec tous tous les contrôles avec donc vous pouvez changer tous les modes donc là il ya plusieurs modes dans les modes c'est compliqué à dire bon bref donc là vous maintenez donc sur effet après sur donc par exemple insère donc là ça ça reste en dégradé ça donc après si je rappelais encore une fois dessus et ça fait en impulsion de couleurs rainbow et si je rappelais encore une fois dessus ça fait comme cela donc ça fait une image statique le premier mode c'est surtout du statique puis là j'en viens au mode du début deuxième mode donc ici donc la flèche je pourrais je vais faire tout le jeu fait au tout tour et fn ici donc là le mode explosion si je rappelais encore une fois ça reste la couleur qui écoutez moi le son aussi donc c'est un clavier mécanique avec les blue switch voilà donc là si je rappelais encore une fois dessus ça fait en en horizontal ça fait toute la ligne et si je rappelais encore une fois dessus on fait une couleur comme au début donc là appuyez sur la troisième touche donc là ça fait en vague ça fait un rythme donc là après ça fait plusieurs modes de couleurs en mouvement donc là en plus le mot de pluie plus de couleurs donc c'est assez sympathique des gens pas encore toi dessus ça fait le mode du début donc là si j'appuie là donc là bas le mode rainbow donc le classique celui que j'adore si je rappelais encore une fois dessus ça fait que différentes couleurs mais ça fait tout lui ça fait une vague de couleurs mais dix fois plus là ensuite là si je rappelais encore une fois dessus ça fait en spirale donc je sais pas si vous voyez si je me mets bien au dessus ça fait une sorte de spirale je sais pas si vous arrivez arriver à bien voir si je rappelais encore une fois dessus ça fait le mode rainbow de base donc on appuie sur la touche fin donc la touche d'à côté donc tous les petites touche là ici donc c'est sûr c'est sur ce pavé là donc vous avez tous les modes 1 2 3 4 5 et 6 ensuite après vous avez différents modes ici donc ça j'en parlerai juste après donc là si j'appuie sur fin donc là c'est un mode qui varie un peu ça c'est ça c'est bizarre c'est donc après ça c'est encore des dégradés de couleurs etc excusez moi si je t'explique un peu mal mais bon c'est ça ça fait des impulsions de couleurs de partout ça change de couleurs à chaque moment donc là en ligne donc ça descend je sais pas si vous arrivez à bien voir donc ça descend c'est ligne par ligne ça fait des lignes de couleurs donc c'est ligne par ligne et puis ça descend ensuite si j'appuie encore une fois dessus on arrive au mode de base donc ensuite la touche de côté donc la dernière donc là c'est un mode décalé je n'ai plus encore une fois dessus ça revient mais c'est plus encore une fois dessus ça fait je crois que c'est une image statique ça fait une couleur statique donc là en spirale ça commence du 0 après ça ça va surtout les côtés du clavier et puis si j'ai rappuie encore une fois dessus on arrive au mode de base donc je remonte le mettre le mode rainbow donc là on va voir les différentes options donc les différents paramètres des modes donc là par exemple sur ces touches ici donc là je veux bien vous montrer vous avez différents symboles donc ici pour augmenter pour descendre donc ça c'est pour la luminosité donc je vous montre tout simplement hop donc là on n'a plus rien si voilà je suis à fond donc là après je sais pas si vous arrivez à bien voir c'est marqué rgb ici et puis là ici c'est marqué donc pour inverser donc là par exemple si je fais inverser la vague va aller de l'autre sens voyez ça va comme ça que je vais remettre ce sens là donc là ici après c'est pour changer la couleur que vous allez voir ça c'est une couleur statique donc ça fait une bande noire qui dépasse au milieu donc je trouve pas ça très très joli donc ça fait ça avec toutes les couleurs donc là on revient sur le mode arc ancien donc ensuite au dessus ici si vous arrivez à voir y'a une sorte de petit bonhomme statique et puis qui court là on va bien voir là là ici un petit bonhomme qui couvre avec une flèche qui verrouille un petit bonhomme qui est statique qui va avec une flèche qui va vers le bas donc si j'appuie dessus si j'appuie dessus oui ça va beaucoup plus vite le focus n'est pas très ouf je m'en excuse après si j'appuie sur le testant hop donc là vous voyez bien que ça va très lentement donc moi pour me mettre idéal je fais à fond après j'appuie une fois sur moi et puis du coup ça fait une bonne petite vitesse donc voilà donc j'ai fait le tour du clavier donc des touches rgb donc c'est fait il y en reste une ici je vous avouerais que j'ai pas testé celle là donc là je veux juste vous parler après des donc fd du raccourci fn ici avec toutes les touches multimédia donc là pour mettre en musique moins plus le son que le son pour stop suivant play pause suivant pila c'est présent si c'est précédent pardon donc là après donc là vous avez des raccourcis pour les mails ça va directement sur des liens des calculs à fil sur recherche etc donc après voilà donc j'ai fait le tour de mon nouveau clavier j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère que ça vous dérangera pas trop donc là j'ai filmé et j'ai enregistré le son de ma voix que le micro avec le micro du téléphone donc c'est pas une qualité super ouf je m'en excuse donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu quand même que je vous présente un peu mon nouveau clavier donc donc la vie mécanique je rappelle qu'il fait un bon son son mécanique donc c'est pas un semi mécanique sa mécanique donc je l'ai payé pour 59 euros donc voilà donc c'est un très bon clavier je vous le recommande tous les liens la marque clim que vous voyez ici donc je mettrai tous les liens donc leur site pour être partenaire le lien du clavier sur leur site le lien du clavier sur amazon là où j'ai acheté sur amazon j'ai pas des services officiels donc après voilà ce sera tout donc j'ai déjà le produit que vous connaissez donc le clim tu m'as donc ça doit être la toute première version en fait avec une croque c'est clair parce que en fait quand je vois sur la page amazon je vois ton petite image j'essaierai je vois le logo en fait clim le logo sur l'eau mais là en fait moi je sais que ça doit être une première version puis du coup ben j'ai pas je vais pas parce que quand on quand on voit sur amazon moi sur amazon je le voyais comme ça le clavier donc avec le logo qui s'éclairait comme ça bon bref n'est pas là un peu pas et ça donc du coup voilà avec j'ai changé de souris c'est une sprit of gamer une petite souris sympathique elle pense très bien c'est juste pour jouer comme ça excusez moi donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez surtout pas à mettre un gros like s'il n'aura plus parce que ça me fait ça fait plaisir que vous mettez un petit un petit j'aime n'hésitez surtout pas vous abonner puis activer la cloche des notifications c'est très important comme ça vous serez au courant dès que je sur une nouvelle vidéo donc du coup ça permet de vous être au courant et puis hop aller checker directement la vidéo vous aurez un petit bail sur votre téléphone une petite notification par contre sur votre téléphone comme quoi j'ai sorti le value donc bah moi c'était ben tech moi je te dis à la prochaine et bye bye je te dis à la prochaine